Vous entrez dans le GDI News, ce balado dédié aux actualités dans les jeux vidéo, la technologie et l'univers geek. Salut tout le monde, bienvenue dans ce GDI News matinale et je salue particulièrement Nienna Surion dans le chat qui dit qu'il fait très chaud. En effet, il fait très chaud et surtout dans le chat aussi avec tous tes emotes, alors je suis content de te voir. Alors comment ça va tout le monde? Content de vous voir déjà sur le stream de ce matin. Enfin, je le fais ce matin parce que parlant de chaleur, bien en fait, j'aurais peut-être pu le faire ce soir, mais j'aurais été serré dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, en fin d'après-midi, voire sur l'heure du souper, je fais une séance photo avec des amis cosplayers. Alors c'est pour ça que je le fais plus tôt et que je ne veux pas me presser dans le temps. Alors ce matin, il y aura un GDI News seulement pour le stream de ce matin. Alors voilà, le message est passé et parlant de chaleur, il annonce 29 degrés et ajoutez le facteur humidex avec ça. Ah, il va faire chaud et je vais être en cosplay de la tête aux pieds. Alors, wow, ok. Donc, c'est ça qui arrive quand il y a trois groupes de personnes qui doivent se synchroniser. C'est dur de trouver une date. Puis, bien, ça a tombé aujourd'hui. Alors, voilà, on ne pouvait pas savoir à l'avance qu'est-ce que ce serait la météo. Alors, voilà. Mais là, vous n'êtes pas nécessairement là pour savoir de mes nouvelles, mais vous êtes probablement là aussi pour les GDI News. Alors, commençons le podcast d'actualité geek, techno et jeux vidéo. Là, l'épisode de cette semaine va être... Oups, excusez, j'ai mal fait mes transitions. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas copié des affaires. Putain, je vais le faire pendant que je vous parle. Donc, cette semaine, il y a eu beaucoup d'actualité au niveau des réseaux sociaux que je veux vous parler parce qu'il y a eu plein de nouvelles cette semaine. Puis, je vais les aborder en ordre chronologique parce que, bon, il y a eu plein de rebondissements cette semaine entre deux entités, soit Meta et Twitter. Alors, ces compagnies ont fait plusieurs choses cette semaine et je vous en fais part. Donc, tout d'abord, la première nouvelle qui est sortie et qui peut peut-être être un bon fil conducteur pour les autres qui vont suivre, il s'agit du fameux Elon Musk. Encore lui, il revient dans l'actualité et cette fois-ci, via sa compagnie Twitter, il a annoncé via un tweet que Elon Musk, en fait Twitter, a restreint temporairement, mais je ne pense pas que c'est temporaire encore, c'est encore d'actualité. Donc, Twitter a restreint le nombre de tweets que les usagers de la plateforme peuvent lire sur le réseau social. En fait, ces limites-là ont été implantées par palier. La première limite était initialement de, en fait, je pense que c'était 500 pour les comptes normaux de Twitter et 100 pour les nouveaux comptes fraîchement créés. Mais par contre, si vous aviez Twitter Blue, bien là, c'était 5000 tweets que vous pouviez lire par jour sur la plateforme. Alors, voilà. Puis là, les limites ont été augmentées, ont doublé depuis. Ça a peut-être changé, mais il y a encore une limite à ce que je vois, de ce que j'ai vu. Donc, Radio-Canada a rapporté via l'agence France-Price le 2 juillet que la limite avait doublée, en fait, avait passé pour les nouveaux comptes non vérifiés à 500, pour les usagers non vérifiés à 1000 et pour les comptes vérifiés, c'est-à-dire Twitter Blue, donc les gens qui paient, ça a passé à 10 000 messages par jour. Bien oui, bonne question, Yéna. Tu demandes si les limites comptent les réponses aux tweets. Bien, je pense que c'est une bonne question. Je crois que ça correspond à un tweet en particulier et probablement que, je ne sais pas moi, les commentaires, les commentaires sur des tweets, est-ce qu'ils sont considérés comme des tweets dans cette mesure? C'est une bonne question. Mais là, cette limite-là a fait en sorte qu'il y a plein d'outils qui ont cessé de fonctionner parce que le Twitter a aussi mis en place des fonctionnalités afin de faire en sorte qu'il y a un seul compte par ordinateur, par machine, qui peut voir les tweets à la fois. Donc, quand j'ai écouté le stream de Radio Talbot cette semaine, lundi, ou mardi, il en parlait. Il disait que des outils qui, comme Twitch Board, ou je ne me rappelle pas le nom, mais une espèce d'outil qui permet de voir plein de tweets, de plein de trucs à la fois, tout ça s'était brisé parce que tu atteignais facilement la limite du 500 tweets par jour avec ça. Alors, voilà. Mais là, vous vous demandez pourquoi Elon Musk a mis en place cette limite. Donc, je dis Elon Musk, mais je devrais dire Twitter, mais en ce moment, c'est plus Elon Musk qui décide avec le doigt, le vent vers où il souffle, il décide de faire des trucs arbitrairement. Mais il a pris cette décision pour, ça là, je le cite, pour remédier au niveau extrême de recueil de données et de manipulation de systèmes. Donc, ça, ça s'explique comme ceci. Il y a plusieurs outils, tu sais, je pense à des clones, à des outils qui vont comme faire du scraping en anglais, mais de, c'est quoi le mot en français, de la récolte intensive de données et de tweets sur la plateforme. Je pense à des outils comme Toucan, des clones de Twitter ou des trucs de même, des sites qui vont chercher automatiquement des tweets. Et il y a aussi des intelligences artificielles, selon Elon Musk, qui vont lire les tweets et font, selon lui, et ça, c'est selon lui, je vous le dis tout de suite, selon lui, taxent beaucoup les services, les serveurs de Twitter afin de répondre à toutes ces demandes de lecture de données. Alors, voilà. Donc, puis selon lui, Elon Musk, ça perturbe l'utilisation ordinaire par les internautes qui ne sont pas des IA ou des robots qui vont lire les tweets. Puis là, bien, en limitant ce nombre de tweets-là, bien, Elon Musk cherche à casser les robots, les programmes, les modèles d'intelligence artificielle qui vont lire les données de Twitter. Mais en même temps, comment, bien, je vais vous dire ça. C'est bizarre que du jour au lendemain, ce soit un problème et je ne sais pas, est-ce que c'est encore une autre façon d'Elon Musk pour justifier l'achat d'un abonnement Twitter Blue pour les usagers? Ça, c'est une bonne question. Mais en même temps, selon l'article de Radio-Canada que je lis en ce moment, Twitter ne serait pas le seul réseau social affecté par les intelligences artificielles, les robots qui utilisent l'IA ou non, qui vont chercher les données là-dessus. Donc, d'ailleurs, en mi-juin, la plateforme Reddit a augmenté les tarifs. Donc, que Reddit facture aux développeurs, développeuses d'applications pour qu'ils puissent utiliser les données de Reddit. Donc, c'est-à-dire lire toutes les publications, les commentaires sur Reddit. Est-ce que c'est une tendance à venir ou est-ce que c'est une offensive d'Elon Musk de faire en sorte que des gens achètent un abonnement Twitter Blue? Bonne question. Je vous rappelle qu'Elon Musk essaie de rentabiliser ça le plus possible parce que son truc qu'il a acheté pour 44 milliards, qui vaut probablement beaucoup moins aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il va peut-être essayer de récupérer son argent. Alors, voilà. J'ai l'impression que ces limites-là vont rester. Mais pour l'instant, elles sont toujours présentes sur la plateforme. Donc, voilà. Et ça, ça a créé beaucoup, évidemment, beaucoup de grogne du côté des usagers de Twitter. Mais là, cette semaine, les usagers qui n'aiment pas Twitter et qui cherchaient une alternative à cette plateforme afin de continuer les discussions et tout, ils ont peut-être trouvé réponse à leur désir de quitter la plateforme. Parce que cette semaine, la compagnie Meta a lancé une nouvelle application mobile qui s'appelle Threads. Alors, c'est une application qui se veut être quelque chose qui ressemble énormément à Twitter, mais qui est hébergée par Meta, la compagnie détenue par Mark Zuckerberg. Alors, effectivement, c'est la guerre et j'y reviens dans deux secondes, Yenna, parce qu'Elon Musk, il n'est pas content de ça. Mais parlons un peu de Threads avant d'aller plus loin. Enfin, parce que je l'ai essayé, j'ai un compte Threads et j'ai fait mes deux premiers Threads pour en même temps tester l'application. C'est bâti en utilisant Instagram, en fait. C'est bâti par l'équipe d'Instagram. Ça permet de faire un peu comme Twitter, donc faire des conversations publiques, partager des mises à jour via des paragraphes, des textes qui peuvent contenir jusqu'à 500 caractères, puis que ça peut inclure des liens, des photos, des vidéos. Je vous rappelle qu'Elon Musk a restreint la portée, le reach, et ou même la publication elle-même des tweets sur la plateforme qui contient des liens vers d'autres réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais ça l'avait fait encore une fois un tollé du côté de Twitter. Mais c'est possible avec Threads pour l'instant. Mark Zuckerberg a dit que c'est une version initiale et qu'il y aurait des mises à jour. Ça commence. Il y a des choses avec Threads qu'on ne peut pas faire quand on compare ça avec Twitter, mais ça s'en vient. Donc, la première version est disponible. Et c'est un succès, en fait. Je pense que dans les premiers, et là, je vais aller voir mes chiffres parce que je vais être sûr de ne pas dire de conneries. Donc, selon CNN.com, où je lis l'article en ce moment, Donc, en moins de 48 heures, le Threads a avancé 70 millions d'usagers. C'est énorme. Et ça fait du coup que je pense qu'ils ont facilement pris la deuxième position. Peut-être que ça va être la première position, qui sait, mais la deuxième position dans ce type de réseau social à la Twitter. Alors, c'est très bien. Et en même temps, c'est facile de se créer un compte Threads. Tu peux importer ta bio, ta description, ton compte Instagram, qui vient tout de ton compte Instagram, et ça crée un Threads pour toi. Et ça propose même de suivre automatiquement les gens que vous suivez déjà sur Instagram. Alors, voilà. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui s'en viennent. En tout cas, ce n'est pas fini pour Threads. Il y a plein de choses qui vont être révélées là-dessus et des ajouts qui seront faits. Mais oui, Nienna, tu te demandes si ça vaut la peine pour les influenceurs. En fait, c'est une bonne question. Puis, tu le mentionnes, peut-être une piste de réponse à ça. Tu dis que quand TikTok était nouveau, le reach était super. Bien oui, en même temps, quand il y a quelque chose de nouveau, c'est là habituellement qu'il faut faire le saut pendant que c'est tendance et que probablement que c'est la meilleure période de temps pour se faire découvrir là-dessus. Alors, voilà. Je pense que ça reste à voir. Je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Je fais une recherche. Donnez-moi deux secondes. Est-ce qu'on peut... Si vous voulez savoir si un réseau social fonctionne, je dis ça en blague, là, mais est-ce que c'est possible de s'acheter des followers sur Threads en ce moment? Donc, oui, c'est déjà possible. Tu tapes « Buy followers on Threads », il y a déjà des sites qui vous disent et qui offrent le service. Alors, le milieu de la fausserie dans les influenceurs s'est mis à jour avec le nouveau réseau social qui est Threads. Alors, voilà. Mais je vous ai dit tantôt, Elon Musk n'est pas content, puis Twitter n'est pas content parce que... Parce qu'en fait, Twitter menace Meta avec une poursuite suite au lancement de Threads. Donc, je prends mes nouvelles ici de CNN. Donc, un avocat représentant Twitter a envoyé mercredi une lettre au PDG de Meta, Mark Zuckerberg, pour accuser la compagnie d'avoir fait du vol de secrets d'entreprise via l'embauche d'ex-employés de Twitter. Alors, je vous rappelle qu'Elon Musk a mis au moins 50% et même plus de sa compagnie, de la masse d'employés de sa compagnie, il les a licenciés. Alors, je ne serais pas surpris personnellement que des gens d'ex-employés de Twitter ont rejoint Meta. Alors, voilà. Puis là, c'est une guerre entre les deux. Donc, Elon Musk a fait des tweets pour dire que « Ah, c'est bien d'avoir de la compétition, mais de la triche, ce n'est pas correct du vol de secrets d'entreprise. » Puis là, du côté de Meta, via leur porte-parole Andy Stone, a rejeté les allégations de Twitter en disant que « Personne dans l'équipe d'ingénieurs de Threads personne n'a travaillé chez Twitter avant. » Alors, ça, c'est ce qu'ils se disent. Est-ce que c'est la vérité ou non? Moi, personnellement, je ne serais pas surpris que Meta ait allé chercher des employés de Twitter suite à leur congédiement. Alors, voilà. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que ça va rester à l'étape de menace ou est-ce qu'il va vraiment y avoir une poursuite? Je vous rappelle qu'Elon Musk, c'est quelqu'un qui fait des actions spectaculaires, qui aime faire peur aux gens et ensuite se rétracter. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. En même temps, Elon Musk n'a pas fait de poursuite à d'autres compétiteurs de Twitter comme Mastodonte Blue Sky, parce que, bon, peut-être que ce ne sont pas des assez gros joueurs. Mais pensez-y, là. Le timing est vraiment intéressant. Treads a été lancé mercredi ou mardi. dit que la lettre d'avocat arrive en même temps. Alors, Elon Musk avait peut-être des informations privilégiées sur un nouveau réseau social qui arrivait. Alors, tu sais, oui, des fois, ils s'accusent de se voler des secrets d'entreprise, mais il y a plein d'espionnage qui se fait, je suis pas mal certain. Alors, le timing de la lettre d'avocat est intéressante, je vous dirais. Tu sais, s'il y a de l'espionnage dans le jeu vidéo, Microsoft, Sony, etc., vous ne voyez pas surpris qu'il y en a aussi dans d'autres compagnies, dont celle des réseaux sociaux. Alors, voilà. Ben ouais, tu penses que c'est vrai? Ben ouais, moi aussi, il y en a. Ben à mon avis, tu sais, c'est peut-être pas une grosse masse d'employés qui a rejoint Meta, mais bon, en même temps, tu sais, Twitter, Twitter sont où, leurs réseaux sociaux? Parce que je sais que Facebook, ça se trouve à San Francisco, dans la Silicon Valley. Mais oui, Twitter, le quartier général de Twitter est à San Francisco aussi. Alors, disons que si tu perds ton emploi chez Twitter et que tu cherches un autre emploi rapidement, si, bien sûr, dans ce temps-là, je pense que la vague de licenciement n'avait pas nécessairement commencé où on était juste avant que Meta licencie plein de gens. Alors, ces compagnies-là sont tous dans la même région, donc c'est relativement facile de se replacer dans son emploi, dans son domaine, quand, bien sûr, il y a des postes ouverts. Alors, c'est sûr que ça prend ça pour y arriver. Mais bon, là, je vous parlais de Twitter qui n'est pas content, mais là, Meta aussi n'est peut-être pas content avec la prochaine nouvelle que je veux vous présenter, parce que ça, ça concerne le Canada et le Québec dans ce que je m'apprête à vous dire. Alors, en fait, suite à la loi, à l'application de la loi C-18 et à la réaction de Meta par rapport à celle-ci, donc, il y a eu un mouvement de boycott de Meta au niveau des gouvernements fédéraux, donc le gouvernement fédéral Ottawa et le gouvernement provincial du Québec qui décide de boycotter Meta dans l'achat de publicité sur ces plateformes. Mais tout d'abord, je vous rappelle, c'est quoi la loi C-18? Et la loi C-18, c'est, en fait, c'est une... La loi s'appelle la loi sur les nouvelles en ligne. Donc, cette loi vise à forcer les géants du web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages. Donc, par exemple, si Meta... Si Meta publie... Montre une nouvelle provenant de, par exemple, un journal qui... Ben, un média, là, en forme papier, mais aussi en forme numérique, comme la presse, Radio-Canada, par exemple, le journal de Montréal, au Québec, un média de Québécois, par exemple. Donc, la loi C-18 demande aux géants du web, Meta, Google, à les indemniser, donc à un certain pourcentage, un certain montant d'argent. Là, je ne le connais pas par cœur ici, mais... Donc, c'est à savoir que c'est le but de la loi C-18. Et, ben, Meta, suite à l'adoption de cette loi, a annoncé qu'ils mettront fin accès aux nouvelles sur Facebook et Instagram pour tous les usagers du Canada. Et, Google songe à faire de même aussi dans les résultats des engins de recherche, comme, par exemple, vous cherchez une nouvelle en particulier. et même si vous tapez Radio-Canada ou la presse dans la boîte de texte de l'engin de recherche, ben, les liens vers les médias canadiens ne seront plus retournés donc si Google va de l'avant avec ça. Et là, le ministre du patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a promis de résister et de faire des... ils qualifient ça de menace de Meta et Google et, en fait, le gouvernement canadien, de son côté, a décidé de bannir... ben, de ne plus payer pour de la publicité mise de l'avant, donc sponsorisée avec plus de portée de reach, donc, de payer de la pub pour... sur les réseaux sociaux de Meta. Et ça ne se limite pas là. Québécois, un conglomérat médiatique important au Québec, a lui aussi annoncé qu'il ne... n'achètera plus de la publicité sur Meta. En même temps, le gouvernement du Québec a décidé de faire de même, alors, ça se propage cette chose-là. Si jamais vous vous demandiez combien le gouvernement canadien dépense en publicité sur les réseaux sociaux, donc, pour la période 2021 et 2022, selon Radio-Canada, .ca, donc, vos taxes et impôts sont envoyés à la hauteur de 11,4 millions de dollars à Facebook et Instagram pour payer pour de la publicité. Twitter, c'est 3,5 millions. Snapchat, donc, le gouvernement publie sur Snapchat de la publicité à la hauteur de 2,2 millions de dollars. TikTok, 1,7 millions et les autres médias, 2,2 millions. Facebook et Instagram, c'est un peu plus de 50 % de la part du gâteau qui, selon Pablo Rodriguez, sera redistribué ailleurs en campagne publicitaire pour le gouvernement. et voilà. Donc, pour l'instant, le mouvement de boycott ne se propage pas à Google parce que les discussions sont encore en cours avec cette compagnie en relation avec la loi C-18, mais Meta, de leur côté, ont quitté la table de négociation, ont claqué la porte, alors c'est pour ça que la campagne de boycott ne concerne que Meta pour l'instant. et c'est ça. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ce mouvement de boycott-là, à mon avis, ce n'est même pas une fraction de pourcent des revenus de Meta mondiaux, alors est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? J'en doute personnellement, comme je vous ai dit, ce n'est pas beaucoup en revenus que Meta se prive avec ce mouvement de boycott. Mais bon, est-ce que ce mouvement va faire des petits dans le monde? Je vous rappelle que l'Australie s'était opposée, avait fait de quoi de similaire avec Meta pour finalement faire marche arrière. Est-ce que le Canada va faire marche arrière ou est-ce que d'autres pays vont se joindre au mouvement? Ça, c'est une bonne question. Mais bon, en même temps, tu sais, Meta aime montrer des nouvelles via leur algorithme et tout ça. Mais ces nouvelles-là, il faut qu'elles soient pondues par quelque chose. Si les médias sérieux canadiens appuyés par des journalistes en arrière qui ont un code de déontologie et tout ça ne sont plus montrés sur la plateforme, peut-être que ça laisse la place à des nouvelles de moins bonne qualité, voire peut-être des nouveaux joueurs dans l'industrie. Peut-être qu'ils sont bons, ces nouveaux joueurs-là. Mais peut-être aussi que ça va faire place à des fausses nouvelles ou des nouvelles qui ne disent pas toute la vérité, qui sont orientées, qui ne sont pas objectifs, qui sont biaisés d'un bord ou de l'autre, du côté de la gauche ou du côté de la droite ou du côté extrême gauche ou extrême droite. Alors, c'est possible, c'est possible. Mais bon, s'il y a des choses qui se développent sur cette nouvelle, je vous en parlerai dans les prochains épisodes de GDI News. Mais bon, les nouvelles canadiennes sont probablement mortes sur Meta, mais il y a quelque chose d'autre qui est mort cette semaine. Il s'agit, pas cette semaine, bientôt en fait, il s'agit de Skyblog. Bon, les gens plus jeunes qui sont nés après les années 2000, vous connaissez probablement pas ça, mais c'était un des premiers réseaux sociaux, si je peux l'appeler comme ça, parce que, bon, je pourrais faire un historique des réseaux sociaux. Moi, j'ai grandi avec ça et je les ai tous vus passer depuis le début que ça existe. Mais, c'est ça. Donc, Skyblog, c'est un site qui a marqué la jeunesse québécoise lors des années 2000 parce que ça l'a apparu à ce moment-là, en fait. Et, en tout cas, c'était rempli de photos, de selfies, de poèmes avec beaucoup de typographies spéciales. Donc, c'est souvent, les adolescents étaient là-dessus, s'écrivaient des poèmes sur la journée. Ils s'envoyaient des fleurs avec des poèmes ou des textes pour dire, ah, t'es mon best friend, t'es ma best friend, t'es ma bestie, je t'aime, nous serons toujours ensemble. Et même, ça se disait aussi pour les couples, les jeunes couples adolescents de l'époque pour finalement ne plus être ensemble deux mois après. Mais bon, ça, ce sont les couples à l'adolescence. mais c'est ça. le site Skyblog avait été fondé en 2002 par la radio française Skyblog et donc, je n'ai pas la date mais je vais essayer de la trouver pour vous. Donc, ça, c'est le blog, l'article officiel pour dire, pour annoncer la fermeture de ce site. Je n'ai pas de date ici. Désolé, je ne l'ai pas malheureusement mais ça va fermer. Ça existe encore parce que je suis sur le site en ce moment. Le site est toujours actif, les blogs sont toujours présents et voilà. Donc, le président fondateur de Skyblog, Pierre Belanger, je le cite, il dit la chose suivante. Merci mes amis pour tout ce que nous avons fait ensemble. Cet immense réseau d'échange qui nous a changé, qui nous a fait entrer dans une nouvelle ère. Vous étiez l'avant-garde de toutes les générations suivantes et je peux vous dire que personnellement c'est vrai parce que Skyblog, ça a commencé, après ça a été MySpace, après ça a été Facebook, ça a été ensuite Instagram, ça a été TikTok après. En tout cas, il y en a plein qui sont venus après. Mais oui, là, donc c'est ça, Skyblog va mourir. Et il y a un groupe, je pense, Facebook ou Instagram, plus Instagram, qui s'appelle Québec Nostalgie, qui essaie de récupérer des images, des trucs comme ça, pour se faire une archive de plein de publications sur Skyblog. Et voilà. D'ailleurs, selon l'article de Radio-Canada que je lis en ce moment, le groupe Kiyo, je ne sais pas si qui, mais c'est un des derniers qui a publié un nouveau Skyblog, donc il a créé un nouveau blog pour le 7 juin dernier, pour les 20 ans de la sortie de leur album Le Chemin. qui reprenait d'ailleurs les codes de l'époque, donc de la typographie comixant multicolore partout. Donc, pour revenir dans le style des années 2000 qui étaient les débuts du web et des réseaux sociaux. Alors, voilà. Donc, RIP Skyblog, et là, vous voyez, un bel exemple de poème à l'écran, donc une belle photo léchée avec des paroles de chansons, des trucs. Voilà. Donc, RIP, un petit moment de silence pour Skyblog. Mais bon, il ne faut pas trop faire de silence dans un podcast. Alors, c'était une semi-blague ce que je voulais vous dire. Mais quelque chose qui n'était pas une blague, et ça, c'est plus sérieux, c'est que là, je vous rappelle peut-être des souvenirs, des sombres souvenirs, c'est que je vous rappelle qu'au mois de novembre 2020, le 13 novembre plus précisément, la compagnie où je travaille, Ubisoft Montréal, avait été victime d'une prise d'otage, en fait, une fausse prise d'otage, c'était un canular. Donc, vous vous demandez pourquoi je vous parle de ça? en fait, c'est parce que il y a finalement eu une conclusion dans la saga judiciaire suite à l'arrestation et la comparution du suspect principal numéro un, donc un gamer, un joueur français qui s'appelle Yanni, donc de son nom, de son pseudonyme Yanox, qui finalement a été jugé à Paris et la sentence est tombée pour lui, donc trois ans de prison plus deux ans en sursis pour cette personne derrière la fausse prise d'otage d'Ubisoft et de plein d'autres choses parce que ces faits d'armes ne se limitent pas à ça. Je vous rappelle que cette personne-là a essayé d'usurper l'identité de plein de gens, a fait des attaques de déni de service sur Rainbow Six Siege, sur Minecraft, sur des serveurs Minecraft aussi, a été à l'origine de SWATing, donc l'envoi du groupe tactique d'intervention chez des gens sous des faux prétextes pour juste faire une blague, mais c'est sérieux quand il y a des gens avec des fusils qui s'en vont chez vous, alors c'est ça. Je vous rappelle que, puis là, je prends mes informations de l'article de La Presse Plus, donc il avait fait en novembre 2020, il a fait du spoofing, donc il a impersonifié le numéro de téléphone à l'interne d'Ubisoft Montréal pour appeler la police et dire qu'il y avait une prise d'otage et qu'il y avait cinq hommes à l'intérieur qui exigeaient deux millions de dollars sous peine de tout faire exploser. Et ça, c'est un canular. Le groupe d'intervention tactique, la SWAT Team, comme on l'appellera en anglais, s'est présenté et après neuf heures, une opération qui a duré neuf heures et qui a amené à l'évacuation et à la vérification des 400 employés d'Ubisoft Montréal sur place, donc après neuf heures, finalement, l'investigation a conclu qu'il n'y avait pas de prise d'otage. Donc, le nom de la personne, je l'ai ici, c'est Yanni Waiyun, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, je vais utiliser le nom Yanox pour la suite, mais oui. Tu dis le four log breach, en fait, je n'ai pas l'information, je n'ai pas l'information précisément. En fait, je l'ai ici, donc, selon l'article de Radio-Canada, il avait menacé et attaqué la société Fuse 3, administratrice de serveurs de jeux Minecraft. Alors, voilà. Donc, la peine en question, je vous parle de la sentence, donc, trois ans de prison ferme, donc, sans possibilité de libération conditionnelle, c'est assorti d'un sursis probatoire pendant deux ans, et là, je cite l'article de Radio-Canada, durant laquelle Yanox, donc, Yanni O, aura obligation d'indemniser les victimes, de se soigner et de travailler ou de suivre une formation, et ça, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui a énoncé ça. Alors, voilà. Donc, trois ans de prison plus deux ans de sursis. Justice a été finalement rendu là-dessus. Puis là, je vais plus loin là-dedans, j'en avais déjà parlé, mais je pense que ça vaut la peine de le dire. il s'est fait passer pour un joueur professionnel de Rainbow Six Siege pour essayer d'avoir accès à l'outil pour bannir des joueurs. En tout cas, il s'est fait bannir 80 fois. En janvier 2022, il a été condamné à 600 euros, donc 800 dollars, pour avoir cyberattaqué les joueurs, les serveurs du jeu Rainbow Six Siege. Donc, il y a plusieurs condamnations là. Il n'est pas à sa première condamnation. Alors, voilà. C'est vraiment un bel exemple de joueurs toxiques et de personnes toxiques. Puis ça va même plus loin que le jeu vidéo. En septembre 2021, selon l'article de la Presse Plus, cette personne a été condamnée à 1000 euros d'amende pour des menaces de mort et insultes proférées à l'encontre d'une journaliste de Charlie Hebdo en France. Alors, ça va vraiment loin son affaire. Donc, yep. Ok, Nienna, tu disais que pendant un moment parlant de Minecraft, il y avait une brèche de sécurité majeure sur des serveurs Minecraft et ça aurait pu fonctionner aussi pour plein de grosses compagnies. Ouais, le 4-Log Breach, ouais, on en avait parlé dans un de mes streams si je me rappelle bien. Mais bon, depuis ce temps-là, le problème a été colmaté, on l'espère, pour les serveurs, en espérant qu'ils ont fait les correctifs pour protéger leurs serveurs. Parce que ce n'est pas nécessairement tous les serveurs et tout le monde qui vont faire des patches afin de faire en sorte que le problème n'arrive plus. Alors, voilà. Donc, ça conclut le GDI News de cette semaine. Ça fait le tour des nouvelles que je voulais vous parler. Là, samedi prochain, comme c'est le Comic-Con de Montréal et que je vais être très occupé, il n'y aura pas du tout de GDI News. Donc, le prochain épisode sera dans deux semaines parce que je ne peux vraiment pas en faire la fin de semaine prochaine. Non plus, l'émission dans ce moment remplace le stream qui aurait dû avoir du lieu ce soir, mais il n'y aura pas de gaming, il n'y aura rien parce que j'ai quand même une journée très occupée et c'est pour ça que j'ai déplacé le moment de ce stream. Donc, pour ma prochaine diffusion, mon prochain stream, ça va être lundi. Donc, je vais continuer à travailler sur mon épée de Noah et vous viendrez voir ça. Ça avance bien mon affaire. J'ai hâte de vous montrer ça. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne fin de semaine. Si vous êtes sujet à une canicule, faites attention à vous, hydratez-vous bien, restez à l'ombre le plus possible si vous êtes à l'extérieur, allez dans des endroits frais, l'air climatisé, etc. et on se revoit dans deux jours. Donc, salut tout le monde, portez-vous bien et bonne fin de semaine. Salut! Terminus du GDI News. N'oubliez pas vos effets personnels ainsi que tous vos nouveaux bagages de connaissances suite à cette émission. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz